... Le syndicat national des agents de douane à SNAD répond au ministère des Finances c'était ce matin à travers un point de presse. ... Marche pacifique à ce matin de deux regroupements syndicaux des enseignants cause Nicher et Sinaseb pour exprimer leur mieux contentement aux autorités nigériennes qui traînent l'école publique. ... Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'informations sur la télévision Labadi. Le syndicat national des agents de douane à SNAD a tenu encore un point de presse ce matin pour apporter des éclaircissements par rapport aux propos tenus par le ministre des Finances lors de son point de presse d'hier. C'est une nouvelle sortie médiatique qui vise à apporter un démenti formel aux propos tenus par le ministre des Finances lors de son dernier point de presse. Pour le Bens-SNAD, il y a en effet belle et bien violation des lois de la République par le gouvernement. L'administration des douanes a ce qu'on appelle un statut autonome. Ce statut a fait l'objet d'un premier amendement en 2013 et le deuxième amendement de ce statut a été fait en 2016 notamment par la loi 2016 numéro 13 du 26 mai 2016. Pour vous dire que pour le cas de l'espèce, il s'agit bel et bien de la violation de la loi parce que nous, au niveau de la douane, nous avons un statut autonome. Et s'il y a des nominations à faire, ces nominations doivent se conformer strictement aux dispositions de la loi. Il y a nécessité à ce niveau de préciser qu'il y a bel et bien une différence entre avoir vocation à quelque chose et avoir le profil pour faire la chose. Moi, je suis inspecteur principal de la gamme de postes prévus à cet effet. J'ai la vocation d'être directeur général des douanes. Mais au stade actuel des lois et règlements en vigueur au Niger, je n'ai pas encore le profil pour occuper ce poste. Le SNAD est ensuite revenu sur la question des recouvrements douaniers. En 2015, puisque nous avons les chiffres de l'année 2015, l'État nous a demandé de mobiliser 311 milliards. Et les agents des douanes qui sont traités de voleurs ont mobilisé 421 milliards 647, 696, 921. Nous avons versé plus de 110 milliards en plus de ce que l'État nous a demandé de mobiliser. Je pense que si les agents des douanes se partagent de fonds, on serait tous là en train de circuler dans des hélicoptères. On voudrait rappeler au ministre des Finances que cette organisation date de 52 ans. Depuis 1964, aucun régime n'a remis en cause les acquis démocratiques de notre syndicat puisque c'est une loi qui nous donne ce droit. Le Bensnad s'est dit plus que jamais déterminé à défendre les intérêts de ses militants et n'acceptera aucune intimidation provenant du ministre des Finances. Le col public au Niger est malade assiné en secret pour personne. Ainsi, pour y remédier, la cause au Niger et le Sinaseb sont sortis ce matin pour exprimer leur colère. Le deux regroupements syndicaux des enseignants entendent se battre jusqu'à la satisfaction de leur revendication. A cet effet, ils étaient de la place Toumou à la place de la concertation à travers une marche pacifique. Le résumé avec Adam Ousmane et Cheboudis. Ces mots signifiant littéralement, c'est dur, scandés par les enseignantes et enseignants à travers cette marche pacifique, témoignent de la situation de l'école publique nigérienne et de ceux exerçant le noble métier de l'enseignement. Une situation qui a conduit ces hommes et femmes à exprimer publiquement leur ras-le-bol pour interpeller les autorités compétentes. La mobilisation de ce matin, comme d'ailleurs celle d'avant-hier à Yad Sekou, doit encore interpeller le président de la République. Parce que ce que vous constatez aujourd'hui, c'est l'expression de la population de manière générale. La lutte vient de commencer. Et Inch'Allah, il nous revient de maintenir la pression pour que dans les prochains jours, que nous puissions avoir gain de cause. Inch'Allah. Cette marche entre dans le cadre de la lutte entreprise par le grand cadre qui regroupe, et ça je vous informe, l'ensemble des syndicats du secteur de l'éducation. Il n'y en a pas un seul qui ne nous a pas écrit et qui n'est pas venu nous trouver pour nous dire qu'il adhère à ce grand mouvement-là et c'est jusqu'à la victoire totale. Pendant que nous demandons d'être payés, comme tout le monde a termes éché, un autre problème a surgi dans le seul secteur de l'éducation, les Zahriri. Dites-moi un seul secteur qui en connaît aujourd'hui. Les Zahriri. C'est un vocable qui était en train de disparaître dès le dictionnaire des travailleurs nigériens. Malheureusement, à l'éducation, c'est revenu. Les enseignantes et enseignants ne sont pas les seuls dans ce combat pour l'avenir de l'école nigérienne car jouissant de l'appui sans faille de certains acteurs de la société civile. On a compris que sans synagogie, on ne peut pas avancer. Il ne s'agit pas seulement de l'école, il s'agit de tous les problèmes qui minent ce pays-là. Aujourd'hui, il est sans nul doute que nous avons tellement de problèmes dans ce pays qu'on ne peut plus savoir où mettre de la tête. À cela, c'est ajouter le problème de l'école qui n'a jamais cessé de se perpétrer. Et alors là, il faut mettre un terme. On ne peut pas continuer d'année en année. Nous sommes partis. Les régimes se succèdent. Toujours l'école revient dans ces mêmes problèmes. Alors il faut arrêter un moment pour réfléchir. On ne va pas s'arrêter là. Ça, il faut que les gens le sachent. On n'est pas là pour ceci ou pour cela. On n'est pas là pour le visage de tel ou de tel, de telle couleur, de telle couleur. On est là pour le Niger et pour l'école nigérienne. Cette mobilisation qui se passe de tout commentaire est la preuve que les enseignants nigériens sont plus que jamais déterminés à défendre, vaille que vaille, leurs intérêts matériels et moraux pour une bonne marche de l'école publique. Rien ne marche dans le secteur socio-professionnel du pays à en croire les citoyens qui se sont prononcés au micro de nos reporteurs. On les écoute. Aujourd'hui, dans une situation, de manière générale, dans une situation délicate, tout ne marche pas. Tout s'est arrêté. Tout est bloqué au Niger. Et le grand problème, c'est de quoi ? On nous dit qu'il n'y a pas d'argent au pays. Le trésor public souffre de manque de liquidités. Et aujourd'hui, à notre grande surprise, chaque jour que Dieu fait, c'est des nominations qui se font tantôt à la présidence, tantôt à la primatire, tantôt dans les autres institutions de la République. Presque tous les secteurs, surtout les secteurs sociaux de base, sont bloqués. La preuve, vous voyez, partout, c'est l'attention des syndicats qui sont toujours en grève, que ce soit les syndicats des élèves, les syndicats des enseignants et même d'autres syndicats. Et moi, je pense que ça, là, ce n'est pas un acte qui avantage quand même notre cher pays. Là, il est chaotique. Rien ne marche. L'école ne marche pas. La santé ne marche pas. Parce que ce sont les deux principaux secteurs sociaux de base. Et quand l'éducation ne va pas, la santé ne va pas, le pays est mort. La situation, nous sommes en train de la vivre d'une manière vraiment inquiétante, si on peut le dire. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, au niveau de tous les secteurs, il y a des problèmes. Et le nôtre du problème, c'est quoi ? C'est que, véritablement, l'État n'arrive pas à assurer le minimum pour permettre vraiment aujourd'hui de faire comme il n'y a pas de travail. Les délégués du personnel des banques et des établissements financiers sont en formation depuis ce matin à l'Hôtel Univers. Une formation initiée par le SEMBANCA pour le renforcement des capacités de ces délégués du personnel. Le compte-rendu de Nafis Hassan et Halidou Bourrema. Ils sont tous des spécialistes du secteur des banques et établissements de finances à participer à cet atelier qui vise à renforcer leurs capacités sur les rôles et responsabilités qui sont les leurs dans la marche de l'économie nationale. L'ordre juridique régissant le monde du travail du Niger est constitué, entre autres, et principalement, du Code du Travail nigérien de son décret d'application correspondant à la partie réglementaire de la convention collective afin que les différentes conventions aient international. Ainsi que les différentes conventions internationales. Camarades séminaristes, c'est avec instance, insistance que je vous demande de prêter la plus grande attention des deux formateurs que vous avez devant vous car tout comme en ce qui concerne le module 1, le module 2, le délégué du personnel, et le module 1, l'explication de la convention collective. Du fait de la multitude d'écueils que comporte notre cadre institutionnel de travail en ce qui concerne le module 2 et 1, l'employé qui nous fournira les fraudes nécessaires à une bonne compréhension et assimilation du support social, socio-économique de sa carrière et à la convention collective des banques et d'établissements financiers du Niger. Selon le secrétaire chargé à la communication du Bensin Banque, le choix des délégués à cet atelier n'est pas fortu car ils sont des ambassadeurs au sein de leur entreprise. Les délégués représentent le personnel de toutes les banques. Tout le personnel des banques est représenté par les délégués au sein de chaque établissement et ces délégués, quand ils sont formés, si on les forme, ils sont tenus d'organiser la façon dont ils vont retransmettre ce qu'ils auront acquis ici à la formation à tous les autres collègues qui ne sont pas délégués du personnel. Ainsi, au cours des trois jours que durera cet atelier les participants verront leur capacité renforcée avec des spécialistes du domaine qui auront à les outiller sur le rôle des délégués du personnel et l'importance de la convention collective à l'achat de votre lutte de les employés du secteur juste aujourd'hui des retombées. Le centre du commandement américain pour l'Africa, AFRICOM, a ouvert ses portes à une délégation des journalistes aux officiers supérieurs des forces armées du Michèle du Cameroun et la force mixte qui lutte contre Boko Haram. AFRICOM apporte son expertise au pays partenaire dans la lutte contre le terrorisme. Le résumé de cette visite au centre d'AfRICOM avec Hassan Saleh Moustapha. du 27 novembre au 1er décembre dernier, une délégation des journalistes nigériens et camerounais, officiers des forces armées nigériennes et camerounaises et ceux de la force multinationale mixte a séjourné à Stuttgart en Allemagne. Objectif de cette visite est de découvrir le centre de commandement militaire des Etats-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, un des six commandements géographiques combattants du département américain de la défense. AFRICOM est l'un des partenaires des pays africains en matière de sécurité, notamment dans le combat contre le terrorisme et autres crimes organisés, le tout dans le respect strict des droits humains. Ainsi, la délégation a eu droit à plusieurs exposés ayant trait aux activités menées par AFRICOM. En effet, il ressort de différentes présentations que ce commandement militaire est en Afrique pour aider les pays partenaires à développer des capacités de force de défense et de sécurité, notamment dans le cadre du maintien de la paix. Au Niger, particulièrement et dans les autres pays du bassin du lac Tchad déstabilisé aujourd'hui par les attaques de Boko Haram, AFRICOM est présent dans ces pays à la demande des Etats. Ces forces spéciales ont contribué et continuent à contribuer pour contenir Boko Haram. C'est ce que les USAID et les various non-government organisations, les départements US State Department spendent sur le continent. Je vous assurerais, madame, que les ressources que nous utilisons comme militaires en Afrique, c'est là, alors que ce que dépense le reste du gouvernement, par exemple, les USAID, l'Agence américaine de développement international, le département d'État en général, les OIG, etc., à ce niveau-là, c'est beaucoup plus que ce que nous pensons qu'en militaires. Ainsi, dans le cadre de la coopération militaire, AFRICOM a organisé récemment au Niger l'exercice RENTLOC, un exercice conjoint pour la formation des éléments de force de défense et de sécurité. AFRICOM dispose également d'un programme dénommé SPP, un programme de développement de la défense et de la coopération en matière de sécurité. Il concerne tous les pays partenaires d'AFRICOM, dont chaque pays a un État partenaire. L'État d'Indiana aux États-Unis a été retenu comme celui du Niger. L'accord sera à parafait en janvier prochain. ...to provide a level of security through work with the Nigerian Armed Forces and civilian authorities so that intelligence and surveillance from an airfield in the future is deemed necessary. Le cas est très important et nous avons visité la région et j'ai discuté avec les autorités locales, régionales, militaires, civiles et judiciaires en ce qui concerne la présence américaine. Signalons qu'en Afrique et à l'Union africaine, le département d'État américain comporte 54 représentations et son service sécuritaire diplomatique est fort de 38 000 agents répartis dans 280 représentations dans le monde. Les principaux objectifs d'AFRICOM sur le continent noir sont entre autres de contrer les menaces transnationales, protéger le personnel et les installations américaines, promouvoir la sécurité régionale et répondre aux crises en apportant une assistance militaire conformément aux directives en réponse aux crises humaines et naturelles. Lancée le 12 novembre dernier, la campagne dite d'enlèvement des affiches des partis politiques n'est pas menée jusqu'au bout car ces affiches sont encore visibles dans la ville de Niamey. Le constat est de Asama Ouseidou et Abou Bakar Sele. Officiellement lancée le 12 novembre dernier, la campagne dite d'enlèvement des affiches banderoles et tissus de propagande des partis politiques n'a pas porté de fruits. Aujourd'hui encore, en effet, ces affiches sont visibles au niveau notamment de l'échangeur Malibéru. En principe, dès le lendemain de la fin des élections, chaque parti politique doit s'attuyer pour enlever les affiches, les banderoles et puis autres objets utilisés lors de la campagne. Très sincèrement, nous avons vu effectivement la mairie qui avait lancé, qui avait donné le premier pas pour cela et avait demandé aux partis politiques de s'investir pour pouvoir faire ce travail-là. C'est vrai, ce n'est pas la collectivité qui devrait le faire parce que ce n'est pas la mairie qui avait ces affiches, c'est les partis politiques. Alors, ça revient aux partis politiques de le faire. Donc, je pense que les partis doivent revoir leur schéma directeur pour que dorénavant on ne puisse jamais ça parce que c'est l'argent du contribuable qui a été investi pour faire ces joyaux. Alors, si les partis politiques les utilisent, après l'utilisation, ils ne reviennent pas nous mettre ça en état. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Les élections ont déjà passé. Moi, je pense qu'il est temps de tourner la page et d'aller vers un progrès. Je pense que les agitations qui se passent dans le pays et le temps d'oublier toutes ces affiches politiques et de passer à une autre vision plus performante du pays. Qu'est-ce qui empêche alors aux autorités et aux différentes formations politiques ayant présenté des candidats aux échéances électorales passées de se conformer à la loi l'on a bien l'impression que seule la conquête du pouvoir intéresse les acteurs politiques de notre pays. Voilà, mesdames, messieurs, ici, pour enfin ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision et détenir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501